Bonjour à tous mes futurs, j'ai resté aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs types d'avocats ? Et bien je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous s'intéressaient à l'avocature et plus généralement les métiers du droit et que beaucoup ne savaient peut-être pas qu'il existait différentes catégories ou types d'avocats. Du coup c'est une petite vidéo récapitulative et pour vous expliquer un petit peu tout ce qui est un petit peu autour de l'avocature en général. Donc on distingue trois catégories professionnelles d'avocats, les avocats d'affaires, dans ce cas ce sont les entreprises qui sont les clients, les avocats pénalistes pour qui ce sont les civils, les personnes comme vous et moi qui sont clients, et également les spécialistes en affaires civiles qui sont eux pour le coup des avocats spécialisés pour par exemple le divorce, la succession, enfin bref. Un avocat, comme vous le savez peut-être déjà, peut-être effectivement c'est donc un professionnel en libéral, mais il peut également être un collaborateur et salarié d'une entreprise. Dans le cas où il est collaborateur ou salarié, qui sont deux statuts différents lorsque l'on est avocat, on ne peut pas développer sa propre clientèle seul, sinon cela porterait un préjudice évidemment à l'entreprise si vous la quittez, vous partez avec tous les clients de l'entreprise et puis vous les mettez à votre compte, sinon ça ne vous excède pas comme ça. Beaucoup m'ont également demandé est-ce que pour être avocat il faut nécessairement faire du droit pénal ? Non, les avocats ont plein de spécialisations, plein de spécialités. De manière générale, partout où il y a du droit, il y a la potentialité d'avoir un contentieux et donc il faut quelqu'un pour vous défendre, c'est donc l'avocat. Le rôle premier de l'avocat, c'est celui d'être un auxiliaire de justice, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. On demande souvent aux avocats également, surtout aux avocats pénalistes comme vous devez le comprendre, pourquoi est-ce que vous défendez des coupables ou des présumés innocents ? Parce que c'est ça, le travail de la justice n'est pas celui de juger, un avocat n'est pas juge, il est là pour la défense, parce que toute personne a le droit à un procès juste et équitable. Donc comme vous l'avez compris, il y a des spécialisations dans tout et là c'est un point fort de l'avocature, contrairement à d'autres filières ou d'autres professions qui sont dans une spécialisation pure et dure, vous pouvez être avocat dans tous les secteurs, vraiment. Vous aimez le vin, vous pouvez être avocat en spécialisation viticole. Pour être avocat, c'est un concours. Combien y a-t-il d'avocats en France ? C'est également une question qu'on se pose souvent. En France, il y a environ 70 000 avocats, c'est énorme. Et contrairement à ce que l'on croit, et beaucoup le pensent encore, les avocats ne sont pas dans une profession du droit où on est forcément le mieux rémunéré. Tout dépend effectivement, encore une fois, de votre spécialisation, mais également une question de domaine. Évidemment, lorsque vous défendez des personnes privées, elles ont moins de moyens de défense et moins de moyens financiers que les entreprises, par exemple. CIDJ.com explique que le salaire moyen d'un avocat se situe en début de carrière entre 1 800 et 2 700 euros. Encore une fois, ça dépend de la spécialité que vous faites. Le revenu moyen mensuel d'un avocat, c'est 5 000 euros, mais si on regarde par rapport à d'autres professions, notamment les huissiers ou les notaires, les avocats ne sont pas si bien payés que ça. Effectivement, elles sont bien payées, on ne va pas non plus, d'accord ? Et pour vous donner une petite finalité de statistique, il y a beaucoup plus de femmes avocates que d'hommes avocats. Pourtant, les femmes sont moins bien payées que les hommes, encore et toujours. Ce que je vous conseille de faire... Super ton conseil, enfin... Ce que je vous conseille de faire, tout de même, c'est d'interviewer, partir en stage, faire... je ne sais pas, écrire un article avec des avocats qui soient d'une renommée internationale ou qu'ils ont un cabinet, qu'ils aient un cabinet juste à côté de chez vous. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que la théorie que l'on enseigne et la vision qu'on a de l'avocat dans Murder ou dans Streets n'est pas du tout celle qu'elle est dans la réalité et que le métier d'avocat est un métier tout de même. Donc, il y a des parties du métier qui sont évidemment moins sexy que ce que l'on montre. Et je voulais tout de même refaire un point sur le fait que l'avocat, suivant la spécialité que vous faites, encore une fois, n'est pas forcément un plaideur, d'accord ? Tous les avocats ne sont pas des Dupont-Moretti. Généralement, les avocats sont de partie 60-70% du temps dans de la non-plédoirie. Solution négociable, solution améliable avec l'avocat d'en face, il le connaît et qu'il l'utilise également. Enfin bref, il y a plein d'autres choses que de la plaidoirie dans le métier d'avocat. Alors ne faites pas uniquement, et ne vous intéressez pas uniquement au métier d'avocat pour la plaidoirie. Parce que vous n'en ferez pas forcément énormément. Et surtout pas dans certaines disciplines, notamment faites de l'avocature de conseil et non pas de l'avocature de contentieux. Et lorsque vous faites du conseil, vous êtes là justement pour soutenir l'entreprise, pour éviter qu'il y ait un contentieux. Donc dans ce cas-là, c'est très rare que vous alliez péder. Par contre, si vous faites de l'arbitrage, par exemple, où vous êtes dans le pur et dur de contentieux, là effectivement, vous plaiderez beaucoup plus. Voilà ! Donc j'espère que je vous ai appris quelques petits trucs. Si vous avez un métier d'avocat, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Et vous, pourquoi est-ce que vous voudriez être avocat ? Et quel autre métier vous voudriez ? On parle un petit peu. A très vite ! Prenez soin de vous ! J'espère que vous m'avez bien vu pendant toute la vidéo puisque ma caméra bug une fois sur deux. C'était IFA de Geomansus Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.